Sarah Tayouba n'a qu'une seule chose en tête, retrouver son enfant. Cette jeune maman n'a plus de nouvelles de son petit garçon de 22 mois depuis 4 mois. Depuis, dit-elle, qu'il a été enlevé par son père. On est séparés, on n'a pas fait de divorce ni de jugement pour la garde. Ça se passait à l'amiable et il a profité d'un moment où il avait le petit pour partir à l'étranger et ne pas revenir. Entre temps, le divorce a été prononcé et son dossier est suivi au niveau policier. Mais de son côté, elle s'est rendue il y a quelques semaines en Indonésie pour tenter de retrouver son ex-mari. Je savais qu'il avait été en Indonésie, c'était la dernière formation que j'avais. Je me suis rendue en Indonésie et en faisant mes recherches, j'ai appris qu'il avait déjà quitté le territoire. L'histoire de Sarah est loin d'être un fait isolé. A la fondation Tchalfokus, en 2013, 240 dossiers ont été ouverts. Ici, on informe et on offre une aide psychologique aux personnes concernées. Mais il est difficile d'avoir des chiffres globaux car la gestion de ces affaires n'est pas centralisée. En 2013, 121 nouveaux dossiers étaient ouverts au service public fédéral justice et 90 aux affaires étrangères. Des chiffres relativement stables, mais qui pourraient augmenter. On a une population qui est de plus en plus cosmopolite. Pour les dossiers qui sont rentrés chez nous, on peut considérer que 70% des dossiers effectifs, où effectivement il y a eu un rapte, c'est une femme qui a opéré le rapte. Et pour la plupart d'entre eux, on constate que c'est une personne qui vient d'un pays européen. En première place, on retrouve par exemple la France, suivie de l'Allemagne. Des dossiers souvent complexes et longs, notamment en raison de leur caractère international. Une lenteur bien sûr insupportable pour les parents concernés, mais Sarah ne perd pas espoir.